Musique Dans les années 30, la famille Bondier s'installe à Bergerac. Robert et son frère photographieront pendant 60 ans la vie bergeracoise. Ce témoignage nous est aujourd'hui accessible sur internet, grâce à Michel Lecas et quelques bénévoles passionnés. Bonjour Michel Lecas, nous sommes avec vous pour votre exposition photographique sur la vie bergeracoise, sur les magasins bergeracois. Mais derrière ces photos, il y a l'histoire d'une famille qui est venue s'implanter à Bergerac. Alors effectivement, il y a l'histoire de la famille Bondier, famille qui habitait dans le Jura dans les années 20, et qui, à la fin des années 20, décide de quitter cette région pour diverses régions. La vie était dure dans le Jura, il faisait très froid. Et puis, en fait, ils avaient quelques activités en hiver. C'est l'industrie l'une-tière qui est là-bas. Et ils avaient quelques activités de sous-traitance dans le Jura. Mais ils voulaient monter un magasin d'optique. Et la famille Bondier a chargé mon grand-père, Robert, de faire un tour de France pour trouver un endroit où s'installer, où créer un magasin d'optique. Donc, mon grand-père, Robert, est parti avec sa valise, rempli de billets de banque, apparemment, puisque, voilà, ils avaient vendu une partie de la propriété familiale. Et il est parti avec la recette de cette vente. Et il a commencé un tour de France pour chercher un endroit où s'installer, où installer sa famille. Et, alors, de ce périple, je ne connais pas grand-chose. Une chose importante, quand même, je sais qu'il s'est arrêté à Vendôme, dans un magasin d'optique, qu'il voulait probablement racheter. La négociation n'a pas abouti avec le propriétaire, mais il y a rencontré ce qui est devenu ma grand-mère, ce qui est quand même important. Et, un jour, donc, Robert arrive à Bergerac. Et là, il est complètement sous le charme de la ville et de la région. Et il écrit une lettre à sa famille en disant, « J'ai trouvé le pays de Cocagne. » Et, donc, sur les affirmations de mon grand-père, la mère et les frères et sœurs disent, « Oui, banco, on s'installe à Bergerac. » Donc, mon grand-père et son frère Léon s'installent à Bergerac et commencent leur activité en 1930. D'abord, dans un point de vente qui devait se situer rue Sainte-Catherine. Et, je crois, en 1932, rachètent le point de vente de la rue du Marché. C'était la rue du Marché à l'époque. Et s'installe comme opticien et photographe. Alors, ils avaient un studio photographique. Les bergeracois venaient se faire prendre en photo. Comment ça se passait ? Alors, c'était plutôt les photographes de la vie des événements bergeracois. Il y avait d'autres photographes à Bergerac qui étaient plus centrés sur une activité artistique, photos de mariage, portraits, etc. Mon grand-père et mon grand-oncle étaient plutôt des photographes de la vie bergeracoise. Et c'est ainsi qu'ils ont mis en image tous les événements de la vie bergeracoise entre 1930 et 1970, période à laquelle je suis arrivé dans l'entreprise. Alors, justement, ces photos de la vie bergeracoise, on les découvre avant-guerre, on les découvre pendant la guerre, on découvre une partie de bergerac qu'on ne connaît absolument pas, avec parfois des situations un peu cocasses, comme par exemple une parade burlesque en 1939. Alors, effectivement, tout ça, ce sont des découvertes assez merveilleuses que j'ai faites, parce que ces archives photographiques dormaient, ont dormi pendant des dizaines d'années, et dans les années, quand j'ai repris l'affaire, je savais qu'elles étaient là. Moi, j'ai repris en 1970, et les archives étaient là, et on avait entrepris un petit travail de classement, mais je ne m'y étais pas plus intéressé que ça, et c'est très récemment que j'ai commencé à regarder. Et là, je suis tombé sur des événements assez insolites, dont celui que vous citez, qui est, à la veille de la déclaration de guerre, donc en 1939, une parade burlesque dans les rues de Bergerac, où on trouve un faux Hitler, que l'on trimballe dans un avion miniature, avec des bergeracois goguenards qui regardent ça, des faux soldats allemands, etc. Et c'est impressionnant, parce qu'avec le recul que l'on a aujourd'hui, parce qu'on connaît la fin de l'histoire, à l'époque, on ne la connaissait pas, bien sûr, mais ça fait un petit peu froid dans le dos, et ça a été le démarrage d'une passion, parce qu'effectivement, d'événement en événement, on se prend au jeu, et puis on a envie d'en savoir plus. Il y a toute une période de l'histoire de Bergerac, effectivement. Bon, il y a des photos que je n'ai pas mises sur le site, celles des femmes tondues à la libération, effectivement, qui est un événement assez dramatique. Il y a plein de photos comme ça. Alors, elles sont nommées sur le site, après, effectivement, elles sont ouvertes à ceux qui veulent faire des recherches, ou qui ont besoin de ces documents, pour diverses raisons. J'ai découvert aussi beaucoup de travailleurs indochinois, donc ça aussi, vous pouvez peut-être nous en parler, de toutes ces photos, parce que ça dure quand même sur plusieurs années. Alors, oui, j'ai découvert ça. J'ai la chance d'avoir encore une ancienne collaboratrice du magasin, qui était arrivée, que mon grand-père avait embauchée, je crois que c'est en 44, 43-44, et qui a vécu cette époque, elle est encore en vie, et quand j'ai des renseignements, et quand j'ai des questions à poser sur des photos, je lui demande, et souvent, elle a la réponse. Et je suis tombé sur des photos de travailleurs indochinois. Là, j'ai eu la réponse sur Wikipédia, tout simplement. Et effectivement, j'ai découvert qu'en 1939, on avait embauché de force des milliers de travailleurs indochinois, et on les avait employés dans les diverses poudreries à Bergerac et ailleurs. Et effectivement, à partir de là, on se pose des questions, on se dit, mais qu'est-ce qui est arrivé à ces gens-là, etc. Et en même temps, j'ai mis ces photos sur le site, parce que ces travailleurs indochinois venaient se faire photographier au magasin, venaient se faire faire des portraits, qu'ils envoyaient, je suppose, dans leur famille. Alors c'est très curieux, souvent habillés à l'européenne, avec des poses, avec une cigarette à la main, etc. C'est très amusant. Il y a des photos de l'intérieur de la poudrerie où ils habitent, des photos qui interpellent pas mal, où on a des visages très graves, très sérieux, et ça donne envie d'en savoir plus. Et d'ailleurs, il y a, je pense, eu un intérêt autour de ces événements, puisque j'ai confié ces photos à une société de production qui faisait un reportage pour France 5, et j'ai diverses associations qui s'y sont intéressées aussi de très près. Oui, parce qu'on y voit d'ailleurs la fête du Tête à la poudrerie. On y voit effectivement la fête du Tête. Alors c'est très curieux, parce que, bon, moi je regarde ces événements au travers des photos, je m'aperçois que les autorités locales sont très impliquées, parce qu'il y a effectivement le maire, le sous-préfet, qui viennent pour cette fête du Tête, mais pour autant ces travailleurs ont été amenés de force. Et bon, c'est vrai que c'est intéressant d'essayer de se replonger dans l'atmosphère de l'époque. Oui. Et on y voit aussi toute la période de la Libération ? Oui. Alors effectivement, la Libération de Bergerac, la fête de la Libération, des prisonniers allemands que l'on promène dans les rues de Bergerac, et diverses choses comme ça. Le fait justement de les exposer, que ce soit exposé ici dans votre magasin ou sur le site, est-ce que des personnes vous contactent pour vous donner plus d'informations ? Pas uniquement en tant que curieux pour les regarder, mais plus d'informations. Parce qu'on y voit aussi des tirailleurs sénégalais, on y voit des défilés de zouaves, enfin bon, on voit des photos un petit peu inattendues. Alors, c'est ça qui est extraordinaire, parce que ça donne lieu effectivement à des contacts. Moi, ça vient enrichir ma connaissance des sujets, et ça vient enrichir le site. Bon, je prends l'exemple d'une photo que j'avais nommée qui était un accident d'avion à Roumanière. Et j'ai eu une très vieille dame qui est venue me dire, écoutez, non, ce n'est pas à Roumanière. En plus, c'est vrai qu'à l'époque, Roumanière n'existait pas, et que le terrain d'aviation était à pic de cailloux, là où il y a la plaine de jeu actuellement. Mais ce n'est même pas là. C'est à Ponbonne qu'a eu lieu cet accident d'avion. Et cette vieille dame me dit, vous savez, j'étais une des premières à arriver sur les lieux. Les lieux, j'étais une toute petite fille, et je suis arrivé, l'avion venait de se crasher, et donc je peux vous en parler, les gens qui étaient à l'intérieur étaient malheureusement décédés. Et en fait, il y avait deux avions, et il semblerait qu'il y ait deux avions qui se soient télescopés en vol. Et il y a eu aussi un curé qui est arrivé sur les lieux et qui a donné l'extrême onction aux malheureux pilotes. J'ai eu sur les photos de M. Soulen qui a créé une machine assez insolite qui est un monocycle à moteur, on voit ça sur le site, ainsi qu'un pédalo terre-mer, un pédalo qui peut sortir de l'eau et aller sur la terre. On peut préciser l'année quand même ? C'est dans les années 44, je crois, oui, c'est dans ces années-là. Et puis j'ai un monsieur qui est arrivé sur l'exposition que je faisais à l'époque, c'était en décembre, et qui a dit, vous savez, ces photos, ces engins, c'est moi qui les ai payés. Ah ! Vous pourriez peut-être m'en dire plus. Ben oui, je suis l'employeur, j'étais l'employeur à l'époque de ce M. Soulen qui était un ébédiste, un marqueteur de talent, que j'avais embauché, qui était à Bordeaux, et que j'avais embauché pour mon atelier d'édmédisterie, donc c'est M. Frey, qui avait son atelier rue des Fontaines à Bergerac. Et M. Soulen, mon collaborateur, construisait ces engins en dehors, bien sûr, de ces heures de travail, mais avec ma matière première, mon bois, etc. Donc toutes ces choses-là, je les note sur un registre, et puis quand j'ai deux minutes, je vais les inscrire sur le site pour enrichir ces photographies avec ces commentaires. On y trouve aussi Bergerac dans toute sa vie associative, les kermesses, les comisses agricoles. On découvre que Bergerac est depuis très très longtemps une ville très sportive, parce que tous les sports sont quasiment représentés, notamment du basket féminin. Il y a du basket féminin, effectivement. Dans les années 30, je précise. Dans les années 30, oui, oui. Alors là, j'ai quelques passionnés qui s'intéressent à ça, et notamment à la vie des enfants de France de Bergerac, qui est une vieille association sportive de Bergerac, multisport, et puis bon, il y a le rugby aussi, bien sûr. Il y a plein de choses. Toutes ces photos, que vont-elles devenir ? Parce que j'imagine que ce sont des supports qui s'abîment, qui sont fragiles. Là, maintenant, elles sont mis hors de danger, il n'y a pas de problème. Moi, j'avais, si vous voulez, la petite histoire, j'avais contacté à l'époque les archives départementales qui s'étaient déplacées ici à Bergerac, et qui étaient allées un petit peu dans les greniers, parce que j'avais une partie qui était classée, et qui était plutôt protégée, mais il restait encore pas mal de choses dans les greniers, c'est-à-dire sous les toits, donc un peu à l'humidité, pas explosée à la pluie, mais aux crottes de pigeons, oui, ça certainement. Et ils sont arrivés là, et j'ai vu à leurs yeux que j'avais un trésor encore là-bas, dans les greniers, parce qu'ils m'ont dit, mais il faut protéger ça absolument, vous avez un trésor inestimable. Et donc, ils en ont emporté une partie, mais comme j'avais, moi, amorcé la numérisation de ces photos et la construction du site, en fait, ils me les ont rendues pour que je puisse les numériser et les mettre sur le site, et j'ai signé avec eux un contrat de session où je leur donne, je leur cède, bien sûr gratuitement, toutes ces archives au fur et à mesure du travail de numérisation. Il n'y a pas que des photos de personnes, de magasins ou d'événements, il y a aussi des photos de documents. À l'époque, la photocopie n'existait pas. Et donc, mes grands-parents étaient sollicités pour faire des reproductions de documents, puisqu'on ne pouvait pas faire de photocopie. Donc, on refotographiait le document en question et donc on donnait une photo à la personne et mes grands-parents conservaient les négatifs. Et donc, je suis tombé sur des documents qui sont certes personnels, mais très émouvements. Par exemple, la photo de quelqu'un qui va se suicider et qui va envoyer sa lettre à la famille et d'autres documents comme ça. Et bien sûr, je ne dois pas les publier, c'est des choses très personnelles. Il y a d'autres documents qui sont publiés, eux, qui sont tout aussi surprenants. Alors, vous faites référence à ces documents qui servaient à l'évasion des prisonniers, oui. Alors, c'est pareil. Comme il n'y avait pas de photocopie, il y avait des familles dont un fils, un frère, étaient prisonniers en Allemagne et qui s'adressaient à un correspondant de la Résistance à l'époque pour essayer d'avoir des renseignements, des documents pour aider leur fils, leur frère à s'évader d'Allemagne. Et donc, la Résistance avait demandé à mon grand-père de reproduire ces documents de façon à les diffuser. Donc, quand une famille avait ce besoin, s'adressait à la Résistance, qui les renvoyait vers mon grand-père, lequel, en fonction du lieu de détention de la personne, leur donnait un document dans lequel était expliqué pas à pas le trajet et toutes les difficultés que pouvait rencontrer le prisonnier une fois qu'il s'était évadé. Et ça donne lieu à des récits, mais complètement fabuleux. On a l'impression d'être dans la grande vadrouille parce que c'est du type, vous arrivez à tel endroit, il vous faut ramper dans ce près parce que vous risquez d'être vu. Il y a des patrouilles allemandes qui passent sur le chemin, mais vous les entendrez de loin parce qu'il y a les chiens qui aboient. Et c'est des petites merveilles, des petits récits comme ça qui sont très intéressants à découvrir et qui sont accessibles sur le site. Alors, ce pays de Cocagne, est-ce que votre grand-père l'a trouvé ? Oui, bien sûr, puisqu'il y a créé une famille, il a eu des enfants et heureusement parce que je suis là et je vais y rester. Ça ne doit pas être un pays très désagréable puisque ma fille a l'intention de s'y installer dès l'année prochaine. Donc oui, je crois que c'est une belle région et qu'on a envie d'y rester. Maintenant, on va dans les petites salles obscures. Alors, Jean-Louis Parseuet, comment on vient de l'intérêt à la passion pour la photo ? Effectivement, ça commence par un intérêt. C'est-à-dire que je cherchais des photos sur l'aérodrome et j'ai découvert une mine d'or, non seulement au niveau aéronautique, mais humain et historique. Donc, on commence par chercher les photos bien précises et puis on finit comme maintenant par y passer des journées entières et à scanner tout et n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on est parti du plus vieux et on remonte maintenant. Je dis on parce que j'ai un collègue qui vient aussi et qui va être à la retraite, lui aussi. Et donc, on est deux à scanner ici pour l'instant en dilettante et en pénévole, bien entendu. Et donc, on a commencé, on a dû en faire trois, quatre milles et il en reste une cinquantaine de milles à peu près. Deux plaques de verre. C'est assez fragile, mais bon. Alors, ces plaques de verre, ça, c'est des grandes. C'est des 13 par 18 centimètres. Ça, c'est le négatif. Aujourd'hui, les négatifs, ils font... Voilà, dans le meilleur des cas, c'est 24-36, c'est-à-dire même pas un dixième de ça. Donc, on a un appareil qui permet de regarder ces photos. Je ne les pose pas dessus parce que je ne sais pas si on le voit bien, mais elle est excessivement craquelée. Déjà, c'est une vieille, celle-là. Elle est 42. Est-ce qu'il vous est arrivé, vous, en voyant une photo, d'être surpris, de vouloir en savoir plus ? Ah, ça, oui, surpris. Elle est, limite, parfois choquée. Par exemple ? Par exemple, le lettre d'un pauvre monsieur qui écrivait à sa femme que quand elle recevrait sa lettre, il serait mort, il se serait suicidé. Donc, c'est vrai qu'on tombe là-dessus, on lit. Un des intérêts de ce que je fais, c'est qu'on découvre au fur et à mesure et on s'intéresse à ce qu'on voit. On cherche à savoir ce que c'est. Pour vous aussi, c'était le pays de Cocagne, Bergerac ? Oui, c'est mon père qui avait décidé ça en rentrant de ses tournées outre-mer et il a bien choisi, finalement. Bon, je ne suis pas du tout un produit du terroir, mais je me suis très bien adapté à la région. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !